Bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec clipster donc là comme vous le voyez j'ai construit une sorte de maison si on peut appeler ça comme ça en bedrock version anglaise donc aluminium enfin c'est plutôt l'inversement on s'en fout un peu donc j'ai fait une maison en aluminium et le défi que je vais essayer de faire aujourd'hui c'est que de cette maison donc je vais aussi vous montrer l'intérieur pour que vous voyez j'ai bu une potion vision nocturne du coup c'est normal si on voit ça donc je vais essayer de transformer une maison comme ça en une maison accueillante c'est parti bon ben du coup je suis sorti pour rien je vais juste faire quelques petites modifiées au dessus pour montrer qu'est ce qu'il y aura le truc que je vais essayer de faire c'est que je vais essayer de faire une maison à la fois résistante et sympa à vouloir habiter donc là du coup on en pleine nuit si je mets les blocs comme ça c'est pour une meilleure mais pour une meilleure pour que ça donne mieux à donc là ça va prendre un petit temps mais je vais y arriver donc là je suis en pleine nuit donc bon ben je finis ça et je vous montre après donc je vais finir le toit à toutes donc voilà j'ai fini donc de l'extérieur pour l'instant on ne voit pas encore une très grande différence mais c'est donc voilà j'ai fait ça c'est c'est pas le meilleur c'est pas encore le meilleur résultat mais ça va donner bien à la fin c'est ça le principal en fait je suis vraiment un teubé je mets des lanternes comme ça alors que punaise donc comme je disais je suis un teubé parce que je mets des lanternes alors que je n'ai pas encore fini le travail à l'intérieur donc là l'espace est énorme donc je pense que je veux aussi faire ça pour le sol pareil qu'au dessus mais pour le sol du coup pour pas perdre trop de temps je vais faire pareil je vais déjà commencer à faire le sol du coup hop et donc comme quelqu'un m'a fait remarquer dans une de mes anciennes vidéos donc j'avais fait un bunker super sécurisé j'avais oublié le sol donc là je fais ça je prends ça je mets par dessus comme ça donc là je suis pareil hop j'en mets deux comme ça ok bref en tout cas je finis la maison donc je vais la finir et on se retrouve après du coup donc je commence les réparations maintenant je vais prendre une petite fiole avant donc voilà je vais commencer la maison donc voilà on se dit à tout à l'heure donc là voilà j'ai fini le sol donc j'ai fini le plafond aussi donc comme vous le voyez même le sol a de la baie de rock en dessous les murs à l'extérieur c'est pas encore ça donc il y a de la baie de rock au dessus donc voilà là du coup je vais continuer à en installer sur les murs comme ça et mettre des petits motifs comme ça je vais vous montrer ce que ça donne à la fin du coup je vais faire un petit peu comme ça devant vous histoire que hop 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 je vais aussi supprimer ça donc là je suis occupé de recouvrir entièrement les murs ainsi ça cache la baie de rock pour mettre un truc un peu mieux donc voilà donc voilà on voit quand même qu'il y a quand même une bonne différence quoi avec ce genre de mur et ce mur là ça donne quand même mieux avec avec le bois j'ai installé un peu n'importe quoi oh non donc regardez jusqu'à cela il ya aussi de la baie de rock donc quand je vous dis que la maison sera sécurisé et sympa à la fois je le dis donc là on va s'attaquer à la fameuse déco que j'ai parlé tout à l'heure hop donc voilà je vais faire ça dans toute la dans toute la maison hop je vais déjà faire tout le bas ça va donner un petit style supplémentaire hop donc vous voyez partout où je casse il y a de la baie de rock donc j'en ai vraiment mis en dessous du j'allais dire en dessous du plafond au dessus du plafond et en dessous du sol j'en ai mis donc c'est vraiment une maison sécurisée du moins c'est ce que j'essaye de faire euh voilà voilà donc là j'ai bientôt fini je vais vous montrer ce que ça donne à la fin avec les pieux enfin les poteaux et je vous ferai euh je vous mettrai une décoration extérieure aussi et intérieure à toutes donc voilà j'ai dit que je vous montrerais à quoi ressemblerait la maison finie euh pour les j'ai dit que j'allais recouvrir la maison de sorte à ce qu'elle soit multicolore et tout j'ai trouvé une idée je sais pas si elle vous plaira ou pas donc euh mettez la dans les commentaires si elle vous a plu donc euh je vais vous montrer le décor donc voilà ça ressemble à ça ouais j'ai utilisé le même jeu de couleur pour euh donc comme vous le voyez euh c'est une maison en adminium ou en bedrock pour euh la version anglaise donc euh j'ai mis les les de la couleur comme euh j'avais dit que je ferais euh euh du coup euh voilà j'ai dit aussi que je ferais un intérieur accueillant donc voilà mon petit intérieur accueillant il y a tout ce qu'il faut un lit euh euh une bibliothèque avec un pupitre l'espace cuisine et mat et atelier il y a vraiment tout on sait même faire une table d'enchantement une bibliothèque un petit peu plus grande et un espace de rangement assez important du coup voilà j'ai dit que je vous le montrerais j'ai aussi euh euh voilà j'ai mis euh des lampes comme ça par dessus parce que je trouve ça sympa ça rajoute un style euh le truc que j'ai par contre oublié de faire je sais pas si ça va passer ou pas c'est que je vais prendre une porte en métal euh un levier et des plaques de pression je mets les plaques ici la plaque c'est peut-être un petit le levier c'est peut-être un chouïa trop gros ça c'est bien voilà j'appuie hop je rentre et du coup voilà éclairage extérieur intérieur donc euh voilà la maison elle est comme je l'avais dit colorée résistante donc en bedrock et euh euh et du coup voilà j'ai essayé de faire euh une vidéo assez rapide pour vous le montrer sans trop euh si je vous montrais du début de la construction et tout patatras ça aurait pris trop de temps du coup euh je vous ai montré la version comme ça donc voilà j'utilisais des jeux de couleurs que moi du coup je pense que ça va bien je pense que ça suit bien je suis pas sûr mais en tout cas moi j'aime bien les petits effets comme ça de couleurs un petit escalier pour aller sur le toit et voilà je suis sur le toit pour les décorations j'ai utilisé de la laine de couleur donc euh voilà dans les armoires qui sont à l'intérieur j'ai rien mis de très impressionnant j'ai rien mis du tout d'ailleurs pour le centre je n'avais pas d'idée de quoi mettre du coup j'ai tout simplement mis euh des tables comme ça donc euh dans le livre il y a rien d'écrit c'est juste pour donner un style euh j'ai fait aussi ça a plus trop l'air de se voir là mais on le voit au dessus ce que j'ai fait en dessous tout le long j'ai mis euh de la pierre sculptée et j'ai fait ça aussi à terre tout partout en bas comme ça ça entoure tout comme ça hop c'entoure et du coup maintenant on est bien parce que il y a le petit lit on se pose dedans j'assure pas que tout tienne tout ce qu'il y a dedans tienne à la TNT ce que je veux dire c'est euh des fois je sais pas si vous savez mais quand on fait exploser de la TNT il y a des choses qui tombent comme des lampes des tables et tout le patatras la laine à l'extérieur je ne suis pas sûr qu'elle tienne le coup non plus mais j'ai dit que j'allais faire une maison résistante et colorée je l'ai dit je l'ai fait en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous trouvez que cette maison si ça va bien donc voilà donc j'espère que vous avez aimé la vidéo et si vous trouvez que la maison est et comme je l'avais dit donc colorée et que vous trouvez que les couleurs ça semble bien que l'intérieur est bien ou que vous avez des idées pour l'intérieur si j'ai envie de faire une nouvelle maison quoi vous l'écrivez dans les commentaires et c'est parti allez salut